Frère, cette petite vidéo c'est pour un avis de recherche, un avis de recherche, c'est vrai j'ai l'air d'être toujours dans mon humour, mais c'est sérieux, un avis de recherche pour retrouver les traites à la nation, voilà. Pour retrouver les traites à la nation, pour retrouver les députés, ceux qui ont voté l'action liberticide du terroriste à la sainte à l'aventure. Donc c'est juste une petite vidéo pour vous demander, vous qui êtes des sachants, vous qui êtes informés, vous qui avez des bras longs, vous connaissez quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Nous souhaiterons, nous, au Vatican, connaître la liste des députés qui ont voté pour que le terroriste à la sainte à l'aventure puisse placer son long filet pour son quatrième matin. Parce que, cette lutte est multiforme, il y a beaucoup de stratégies. Les politiques disent que eux, ils ne connaissent pas les armes, eux, ils savent que jouer le jeu politique. Eux, ils veulent amener Trémant Ouattara dans l'arène politique pour mieux protéger les actifs de la Côte d'Ivoire, pour ne pas la Côte d'Ivoire. Par exemple, la société civile avec Pichéribali dit qu'elle veut conduire la Côte d'Ivoire sans qu'il y ait un bénécent, sans que les Ivoiriens soient tous assassinés, parce que nous savons qu'ils en ont à faire. Elle veut que la démocratie s'exprime, elle veut que tout soit vraiment dans le respect des droits de l'homme. Bonjour Mouchi Asamoa. Alors, nous, patriotes, qui ne sommes ni dans les girons des partis politiques, ni associés à la société civile, parce que notre image aujourd'hui dépendre comme étant des vatangais, comme étant des extrémistes, comme étant des terroristes, comme ça que l'Erdé nous traite. Nous, qui ne sommes ni associés à la société civile, ni associés aux partis politiques, qui sommes et qui nous faisons appeler patriotes, c'est-à-dire tout pour la patrie, parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire se retrouve comme avant. Nous qui parlons de l'unité, qui est une arme, une force, nous qui parlons de tout faire pour oublier nos guerres personnelles, nous qui parlons de faire la guerre à nos sacs de ma, pour que tout le monde converge à un seul objectif, ressortir la Côte d'Ivoire du Tour, dans l'abîme, dans laquelle Trémant Ouattara l'a placé. Alors, nous disons ceci, que tout ce qui concourt au départ du terrorisme à Saint-Namantara, nous, comment dirais-je, nous souscrivons à 100%. Je répète, tout ce qui concourt au départ du terrorisme à Saint-Namantara, tout ce qui concourt à libérer la Côte d'Ivoire de l'aristocratie des pays ex-colonisateurs, tout ce qui concourt à garder la Côte d'Ivoire dans l'abîme, nous souscrivons entièrement à 100%. Je tiens à saluer mon camarade Djobo de Bain qui vient de s'orienter. Alors, pour cela, quand les politiques décident de drainer Draman dans l'arène politique, nous souscrivons, nous les accompagnons, et nous, en les critiquant, nous mesurons un peu la portée de leurs actions, parce que nous, on veut récupérer notre pays. Quand la société civile dit qu'elle veut que les Ivoiriens puissent réaliser qu'un pouvoir, il doit pas être autoritaire, il doit pas être dictatorial, il doit pas être sanguinaire, et qu'ils posent des pas avec des critiques en poussant l'éveil des consciences, nous souscrivons à cela. Et nous souscrivons naturellement à la démarche des patriotes qui veulent, coûte que coûte, de trouver leur pays. Donc, dans ce triangle-là, nous disons aujourd'hui, moi c'est ma belle là, Nibawa, yo 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 yo, bisous bisous. Je dis, pour ne pas dire, nous disons, que ces différents niveaux de combativité, ces différents niveaux de stratégie, ces différents niveaux de tontine, on doit explorer tout ce qui est explorable, à commencer par ceux qui sont supposés être avec nous, mais qui ne respectent pas. Non, déposez-le. Mon mec, attends, il va te déposer, puis je vais ouvrir. Mon mec, attends, il te dépose, puis je vais ouvrir. Déposez-le, puis je vais ouvrir. Excusez-moi. Donc, comme je disais, toutes ces stratégies-là, nous souscrivons pleinement. Bonjour, Mélède Camille Nommel. Nous souscrivons pleinement. Que ce soit une force patriotique ivoirienne qui veut descendre dans l'ensemble de Mawattara, brutalement, armement, nous souscrivons à cela et nous appelons cela de plus ou moins. Pourquoi ? Si une force patriotique aujourd'hui descend, le terrorisme Ouattara, qui est arrivé par les armes, cette force patriotique coupera tous les crédits, tous les liens que Mawattara a pris avec les Blancs. On va mettre la Côte d'Ivoire en avant et restructurer la Côte d'Ivoire. Il faut que cette force patriotique-là fasse tabou la razade de sa constitution, taillée à sa mesure, de la société qui l'est très déstabilisée, de notre éducation, de notre sécurité, de notre économie, de tout ce qu'il fait. Donc, cette force patriotique-là sera la bienvenue. Il nous attend de toute cette force que cela arrive le plus tôt possible. On va mettre la Côte d'Ivoire plus dans le fin fond des méandres du diable, de la diablerie comme il est. Au-delà de ça, où notre main peut arriver, c'est ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire qu'il les traite. C'est pour ça que je parle... Jean-Chattapé, bonjour. Je parle d'eux à vie de richesse. S'il vous plaît, celui qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît les députés qu'on dit avoir voté pour que Ouattara continue son évoire aux phobies, nous souhaitons avoir la liste sur les députés. Parce que quelques heures avant ces élections, nous avons... Bon, notre autorité, c'est son mathias, nous avons... Bon, c'est toi qui me fomène Doin. Excusez-moi, il dit que... LCI vient de dire que le coup d'État n'est pas définitif. Doin, je parle de la Côte d'Ivoire. La société vient de dire que je commence par son nom. Je parle de la Côte d'Ivoire. OK ? Voilà. Donc, voilà, je parle de la Côte d'Ivoire Doin. Ailleurs, c'est le panafricanisme, donc on va là-bas juste pour les aider. Mais, on dit la charité, bien sûr, je ne suis pas de la Côte d'Ivoire. Quelques fois que ce n'est pas dans les pays des autres, on peut aller les aider, on peut les accompagner, c'est vrai. Mais, chez moi, là, il y a la poutre dans mon oeil, il faut que j'enlève la paille de l'oeil de l'autre. Donc, voilà. Je crois que ce n'est pas bonjour. Bref, donc, revenons à ce que je disais. Donc, nous souhaitons avoir la liste des députés, comme je le disais tantôt, parce que, quand il y a eu la communication du FDR qui présentait l'acceptation à l'unanimité des députés, nous avons interpellé les évoirements pour dire « Faites attention. » Parce que le FDR, n'évolue que dans le mensonge. Le FDR n'évolue que dans la manipulation. Le FDR n'a de fausses que dans la division des évoiliens. Donc, dire que les députés outre FDR ont accepté le projet à l'unanimité, c'est faux. Et nous avons eu raison. Qui nous a eu raison ? C'est les mêmes députés. C'est les mêmes députés. Lorsque le projet est arrivé à leur table, avec la voix de l'honorable député Chrysostome Jean, c'est ça, non ? Chrysostome, bon, c'est l'honorable Chrysostome. Ils ont expliqué le FEC dans cette histoire de vote national. Ils ont expliqué l'arrière-goût et le piège de Ouattara de leur apporter cette loi qu'ils souhaiteraient que désormais, lui qui avait dit en 2016 que le vice-président et le président doivent être votés, qui a changé entre-temps, en 2000, qui vient encore changer, lui qui, aujourd'hui, veut que le mandat des députés soit écouté et beaucoup de choses, et patati, et patata, l'honorable Chrysostome nous a expliqué que toute l'opposition, je baisse des mots, toute l'opposition et les indépendants avaient tous bouté en touche cette proposition de loi. Que eux tous, à l'unanimité, ils n'étaient pas d'accord avec cette loi. Nous qui avons critiqué le fait qu'ils aient coupé Ouattara avec un législatif pour faire de lui un démocrate alors que c'est un dictateur, un tiram. Nous qui avons critiqué le fait qu'ils aient choisi Adama Bitogo à la tête de l'État, à la tête de l'Assemblée alors que c'est un Bukinabé. Nous, à qui ils ont expliqué que c'est une stratégie, c'est rentré, c'est sorti ici, qui avons le goût amer de leur attitude. Nous avons dit, bon, écoute, c'est des grands frères, on ne va pas les moudrer longtemps. Si on veut se battre pour l'unité, nous, si on va faire des concessions, il faut qu'on fasse des sacrifices parce que le sacrifice n'a des valeurs par rapport à ce que tu sacrifies. Donc, on va sacrifier notre intelligence, on va sacrifier notre sentiment, on va sacrifier tout ça au long du patriotisme pour la Croix d'Ivoire. Néanmoins, on va continuer les accompagner en communiquant, en gardant les voix en éveil pour qu'on puisse avoir gain des causes. Parce que si on reste dans les rangs divisés, on ne va pas y arriver, c'est la seule arbre qu'on reste. Alors, c'est dans cet esprit-là que 72 heures après, on vient nous dire que des députés auraient voté, je dis auraient voté, parce que jusqu'à présent, le député de Crisossom nous a donné une information capitale qui nous laisse comprendre que certains députés, effectivement, du PDC, ils sont donc votés. L'honorable Asali Timoko, indépendant, a sorti, après cette comédie, cet épatriage, un message, un communiqué sur sa page qui dit, effectivement, il y a des députés de leur camp qui ont trahi. Quels sont ces députés-là ? Ils sont-ils ? Voilà pourquoi je dis avis des recherches. Donc, chers frères, aidez-nous à vraiment saisir cette histoire vraie ou faux des députés du PDC hier déjà qui, quelques jours avant, disaient ne pas voter, ont voté. Pourquoi ils ont voté ? Ça, c'est leur problème. Mais nous, on veut savoir quels sont les députés qui ont voté. Au niveau du Sénat, on ne va pas en débattre parce que le Sénat, les Ivoilais, ils attendent le Sénat, mais personne ne s'en occupe. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qui est sénateur ? Les gens vraiment s'en foutent. Au niveau du Sénat, ça, ce n'est pas un problème. Mais je parle des députés parce qu'aujourd'hui, même le petit, dans un campement, quand il n'y a pas des députés, au moins, il y a une idée. Mais le Sénat, on n'a aucune idée. Le Sénat existe juste pour la forme, pour faire manger des vieux copains, pour faire manger des vieux amis. Le problème du Sénat, ça, ce n'est pas vraiment trop important pour nous. Mais ce qui est pour nous, c'est les députés. Parce que les députés-là, ils ont été votés par des gens. Le Sénat, on dit tellement, qu'il m'a choisi comme les Sénat 30, c'est un peu bien commun. Ça, ça fait important. Mais je parle des députés-là. Ceux qui ont dit, ils n'avaient pas voté, qui ont voté là. C'est le cas. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un peut nous apporter la liste de ceux qui ont voté, on souhaiterait avoir la liste. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai leur camarade, aidez-moi à passer mon message. Nous voulons juste avoir la liste. D'être député, je ne parle pas de député, eux sur la logique de terroriste, ils sur la logique du djihadisme, ils sur la logique de protéger leur magie-ma. De ceux qui avaient dit qu'ils allaient voté, non, ils sont venus voté, oui. Pourquoi ils ont voté que ça, c'est leur problème ? Mais on veut juste avoir la liste. Parce que comme le fait si bien le PPCI, quand le PPCI aujourd'hui communique, tous ceux qui sont dans l'ordre, le PPCI les met à jour. Nous aussi, on va vous informer. Voilà, lui, il a voté non. Lui, là, il a voté oui. Pour que les Zorin sache avec qui marcher. Vous voyez, c'est parce que nos ancêtres savent qu'au sein de nous, il y a des loups. Nos ancêtres savent parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore finis. C'est-à-dire, ce n'est pas encore des Ivoiriens purs, patriotes. Or, la Nouvelle-Code d'Ivoire doit s'écrire avec un pic de patriotisme. La Nouvelle-Code d'Ivoire doit s'écrire avec un pic de panafricanisme. La Nouvelle-Code d'Ivoire doit s'écrire avec un pic de nationalisme pur, un pic de protéger notre frontière. Donc, tous ceux qui sont mi-figue, mi-résin, tous ces Ivoiriens hybrides qui sont parmi nous-là, c'est eux-là qui font que nos ancêtres vont perdurer cette histoire de Ouatras. Ouatras, c'est qui? Ouatras, c'est de nos poties. Ouatras, c'est n'est rien. Il n'y a personne. Les Ivoiriens unis, Ouatras, c'est... ça serait du passé. Voilà un peu, camarades, pourquoi j'ai mis avis de recherche et je compte vraiment sur vous. S'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, donnez-nous la liste des députés qui ont voté contre la République parce que nous allons travailler. Voilà. On va tous les sur la toile. Ah, attends, j'ai une question. Des Gaulli dit, comme le vote est secret, comment peut-on le dénicher? Ah, le vote, c'est secret. Ah, on ne lève pas la main? Non, je ne sais pas, non, ce n'est pas secret, on lève la main. Des Gaulli dit, moi, j'ai vu des votes où on lève la main. On lève la main. Donc, peu importe, ce qui est sûr, comme je le répète, j'ai dit, si tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui vient pour ce moment, parce que moi, il y a deux vieux pères députés dont j'ai eu le contact, je les ai appris, ils m'ont dit, un, Papa Nicolo, moi, je n'étais pas là-bas. Deux, je n'ai pas voté. Le vieux père Christophe dit, il n'a pas voté. Asseline Tébougou dit, il n'a pas voté. Donc, si ces députés n'ont pas voté, qui a voté? Voilà, c'est ça. Donc, on veut avoir la liste, les noms, noms, prénoms, régions, de ceux qui ont voté. Voilà, le reste, restez à l'écoute.